Le numérique dans l'enseignement et l'apprentissage, ce sont des paysages extrêmement contrastés. Et comprendre le numérique en maths, et en géographie, et en EPS, et en musique, en fait c'est comprendre des réalités qui sont complètement différentes. Et je crois que les fonctions aussi remplies par les outils sont complètement différentes. Utiliser le numérique pour coopérer, pour résoudre un problème, pour comprendre un phénomène, ce sont des outils complètement différents avec des fonctions complètement différentes. Et s'il y a des choses transversales à toutes les disciplines, elles sont, me semble-t-il, beaucoup plus du côté de l'information que de l'informatique. C'est vraiment cette idée qu'on est dans un monde numérique qui a fait qu'aujourd'hui, n'importe qui est capable d'écrire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. de le publier, de le diffuser. Et que nous devons donc former des lecteurs critiques, beaucoup plus précocement, que quand moi j'étais élève, et à vue de née on a dû être élève à peu près, en même temps, où nos lectures étaient choisies. Ce n'est pas nous qui décidions ce qu'on allait dire. Et même quand on choisissait nous-mêmes, c'était tellement filtré en amont que toutes ces questions de lecteurs, on se les posait 5 ou 10 ans après ce que les jeunes aujourd'hui se posent à l'âge de 11-12 ans. Mais ça, c'est l'information, c'est la partie vraiment information du... Merci d'avoir regardé cette vidéo !